Sur ce match de La Rochelle, un match constant, Bézier a rien lâché, la question de Bateau, est-ce que ça peut être le match référence pour cette dernière partie de saison ? Oui, je pense qu'on a fait deux très bons matchs cette année. Le premier était contre La Rochelle et aussi Lyon. Contre deux bonnes équipes en plus. C'est vrai que ce match contre La Rochelle, c'était un match où on n'a rien lâché sur le terrain. On a tout donné sur le terrain, on n'a rien lâché. C'était ça le point positif de ce match et c'est pour ça qu'on a gagné, je pense. En défense, on était énorme. On a vu avec les stats cette semaine que c'était le match où on a fait le plus de packages et encore le plus de packages offensifs. Donc, de notre côté, depuis qu'on est arrivé, on a bossé presque beaucoup ça. Donc, c'est bien de voir qu'on progresse dans ce secteur-là. Après, on attaque, on a été chanceux aussi, je pense, mais on a créé ces chances aussi. Donc, nous avons un match où on a été très content. Pour en parler, vous avez bien assuré, puisque normalement, on n'a plus d'avoir pris des fins de l'île. Vous avez, on a connu, mais aucune fois, tout le temps, ça s'est très très bien passé. On a l'impression qu'il y a une propriété. Je pense que je peux poser la question la samedi. Je crois qu'il y a une certaine maturité qui est arrivée. On voit que notre système s'est mis en place petit à petit. C'est bien parce que les joueurs, ils voient que ce qu'on commence à faire, ça marche aussi. Donc, ils ont plus de confiance en eux-mêmes. C'est ça. C'est une équipe qui n'avait pas beaucoup de confiance au début. Et là, ils ont de plus en plus de confiance. Pour un joueur, il ne faut que ça. Oui, toujours. C'est vrai que c'est difficile de parler encore du match de la Rochelle. Parce que nous, les joueurs, on a déjà basculé sur le match de tarde. Mais c'est vrai qu'on a fait un match de haut niveau. C'était un match de bon niveau. Et comme vous l'avez dit, on a été costauds en défense et en conquête. On a été vraiment cohérents. C'est un peu le plus chanceux. Puisque à chaque fois qu'on a eu dans le camp de la Rochelle, on a réussi à scorer. Mais il reste encore du boulot. Et surtout, ce qui était le mot d'ordre toute la semaine, c'était la remobilisation. Parce que c'est vrai qu'on a encore un gros rendez-vous samedi soir. Et j'espère qu'il y aura les mêmes ingrédients qu'on a mis samedi dernier. Justement, pour parler des ingrédients, l'ingrédient qui était autour de vous, peut-être à poser la question d'André, le public, le supporter, qui nous a beaucoup aidé. C'était Romain le 16e au bout. Merci d'avoir regardé cette expérience. Merci d'avoir regardé cette expérience. Parce qu'ils sont évidemment une grande partie de ce club. Ils sont derrière nous, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Si on a gagné ou si on a gagné, ils sont derrière nous. Ils nous chantent, ils sont derrière nous. Et pour moi et moi, c'est une grande chose pour nous. Il disait juste que, oui, les supporters et les supporters sont toujours présents, donc tout le monde est content que les supporters soient toujours derrière nous. Et pendant ces matchs contre La Rochelle, c'était énorme et que les joueurs souhaitent que l'ambiance soit présente aussi ce week-end. Vous avez eu l'ai eu un problème? Oui, le premier était juste un des vouls dans la seconde half. J'ai eu l'ai eu l'ai eu, je suis l'ai eu, je suis en train de faire, je suis en train de faire et je suis en train de faire le faire et je suis en train de faire. Dans les écras, je suis un peu en train d'avoir un problème. Je suis en train d'avoir un problème, je suis en train d'avoir un problème. C'est un problème, c'est très difficile pour moi. Donc oui, le premier c'était un saignement, donc il a dit qu'il est sorti pour le repérer ça et après il s'est blessé au niveau de son épaule, une hyperextension, quand il a essayé d'arrêter l'essai qu'ils ont marqué. Mais sinon, il ne sera pas dispo pour ce week-end, donc il va être au repos. Il faut donc continuer à bonifier cette victoire de la Rochelle, parce qu'on s'est rendu compte que quand on voit les résultats de Narbonne-Alexandre-Provence, Carcasse-Nadax, on va dire que les Oubois nous aient aidé, donc on doit ne pas tenter vraiment que sur nous-mêmes. Et il va falloir gagner aussi contre Tarbe qui est un gros morceau. Oui, bien sûr, il va falloir gagner. Comme j'ai pu le dire juste après le match, pour nous, il y a Tarbe, il y a La Rochelle, on a gagné. Mais il n'y a pas trop de nom d'équipe. Toutes les équipes où on va, où on reçoit, pour nous, il faut gagner, prendre des points un peu partout. C'est sûr que comme a dit Romain tout à l'heure, on va faire preuve d'humilité, on va se pencher sur Tarbe et on va les accueillir en les respectant. Pour nous, c'est très important de gagner ce week-end et continuer pour pouvoir enchaîner deux succès et surtout pour pouvoir enchaîner, engranger beaucoup de points pour la survie du club. Oui, c'est exactement ça. Donc, je pense que cette année, on n'a pas enchaîné deux victoires. Donc, c'est une bonne challenge pour nous ce week-end pour essayer de gagner ces matchs. Mais comme chaque fois, on ne parle pas trop de résultats. On essaie de parler plus de ce qu'il faut faire pour avoir le résultat à la fin. Et là, aujourd'hui, on a commencé à basculer sur Tarbe. On a fait pas mal de choses pour mettre en place pour ce week-end. Notre semaine avait changé un tout petit peu. On a favorisé beaucoup la récupération en début de semaine parce que c'était un match très engagé. Là, aujourd'hui, on a vu pendant l'entraînement collectif que c'était bien fait, c'était sérieux. Donc, on va continuer sur la même voie. Après, ça va être toujours compliqué de reproduire la même intensité. Ça dépend de ce qu'ils mettent en place ou en face. En plus, ce week-end, ils avaient annoncé l'appui. Donc, peut-être que ça va changer l'intensité de match aussi. Mais notre but, d'abord, c'est de gagner. Et si le contenu vient avec, tant mieux aussi. Ton cinquième du championnat, c'est un prétendant déjà au demi-finale. Donc, c'est vrai que c'est un gros morceau de la Pro D2. On sait qu'ils ont une bonne conquête, que ce soit un tout choix en mêlée. Et puis voilà, ils ont un bon buteur. On sait que Fort Assange, je suis pas venu d'être premier ou deuxième de réalisateur de la Pro D2. Donc, c'est vrai qu'il y a encore un gros match qui nous attend. Il va falloir qu'on soit disciplinés. Parce que sinon, il va nous corriger. Et voilà, il va falloir qu'on soit encore une fois enthousiastes. J'essaie de prendre des initiatives. Et voilà, je pense que ça sera notre salut passera par le jeu. Et j'espère qu'on sera tous au rendez-vous. Je vais te faire des fautes. Mais bon, ça, c'est à chaque rencontre. Et puis, j'ai vraiment envie qu'on reste sur cette vague positive. On est enthousiastes. Ça commence à être de mieux en mieux. Et cette stabilité, en plus de ça, on prend du plaisir. C'est vraiment le terme. Tout à fait. Donc, nous, chaque week-end, on essaie de gagner. Donc, ça va pas changer ce week-end non plus. Comme j'ai dit, si le résultat est là à la fin, tant mieux. Donc, nous, on ne s'entraîne pas pour le résultat. On s'entraîne pour mettre en place des choses pour avoir le résultat. Donc, voilà, comme j'ai dit, des choses ne changent pas trop dans la semaine. Et voilà. Ouais, ça va être le seul changement pour ce week-end. Donc, Elvis qui sort du groupe et Harry Vermas qui rentre dans le groupe. Et c'est le seul changement. Le seul changement, c'est le groupe qui est identique. Exactement. Sauf que Harry va rentrer pour Elvis. C'est compliqué, mais nous, on est très contents. Parce qu'avec cette saison difficile, ils sont encore là. Et j'espère qu'ils seront encore là ce week-end, samedi soir. Et on va avoir besoin d'eux encore jusqu'à la fin de saison. Et c'est vrai que ça nous fait aller chercher ce petit plus qui nous manque souvent. Soit en fin de match ou soit au milieu de rencontre. Et c'est vrai que, voilà, c'est très important pour nous. Est-ce que tu as un message à la fin de saison ? Justement, j'espère qu'ils seront là samedi soir et qu'ils vont nous pousser pour ce match de tard. Parce que ça va être un match encore très très chaud. Merci. Merci.